Comportement hydrologique cyclique, la montée des eaux du fleuve Niger semble manipulée par le phénomène des changements climatiques. Alors déficitaire l'an dernier, le bassin béninois du fleuve Niger connaît cette année une pluviométrie excédentaire. Le niveau d'eau relevée ce 5 septembre 2016 est de 860 cm, contre une norme d'alerte de 850 cm. Le niveau d'alerte initialement à l'orange dans les communes de Karimama et de Malenville est donc officiellement passé au rouge. Les risques d'inondations, de maladies hydriques et de famines sont donc grands pour les populations de plusieurs communes du nord Bénin. Les réflexions pour pallier le pire sont nourries. Les partenaires au développement mettent la main à la patte. Nous au niveau donc du système des Nations Unies, nous avons pu apporter notre contribution à la mise en place de la plateforme nationale de réduction des risques et des catastrophes, à l'élaboration et à des simulations des plans de contingence en termes d'urgence, mais également en termes d'appui technique multiforme et financier dans le domaine donc de résolution des crises et des catastrophes. Nous devons anticiper sur les risques et nous prémunir donc de la fatalité en avertissant les communautés riveraines et en nous tenant tous prêts à intervenir. Les responsabilités sont bien définies. Les élus locaux sont mis à contribution pour éviter le danger aux populations. Nous avons dit à envoyer des conseils en direction des préfets et des maires. Si jamais la situation se produisait et qu'on n'a pas où reloger ces parents, ces populations, là les préfets et les maires auront de compte à rendre. Ça c'est clair. Il faut constituer la responsabilité. Merci. Merci.